Aujourd'hui, c'est la troisième édition de Questions pour un pasteur. C'est parti ! C'est le podcast du pasteur C'est le podcast du pasteur avec votre hôte, le pasteur Tito Mucchevele. Bonjour frères et sœurs, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, je donne mon nom au début parce qu'il se peut qu'un jour, ce ne soit pas moi qui fasse le podcast du pasteur, que j'ai un invité, un autre pasteur. Ou bien un jour, je décide d'arrêter et puis je laisse ou je vends ma franchise à quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, c'est moi le pasteur. Voilà ! Une nouvelle semaine, une nouvelle vie, une nouvelle saison. Ici en Belgique, le froid est arrivé. Vraiment, il est arrivé comme un seul homme, sans avertir, sans introduction, sans salutation. Il est juste débarqué. Voilà, c'est la Belgique. Encore, voilà ! Alors aujourd'hui, on aura deux sections. Ce sera les news du pasteur. Ensuite, un spécial question pour un pasteur de notre podcast. Le podcast du pasteur qui est ce podcast qui a pour objectif d'apporter de la nuance et de la lumière dans ce monde gris et sombre. Et 2020 est une année qui a vraiment besoin de nuances et de lumière. Donc, nous allons commencer avec les news du pasteur qui est la séquence pendant laquelle je vous parle de ce qui se passe dans ma vie. Ensuite, nous aurons les questions pour un pasteur où je réponds à vos questions. En l'occurrence, aujourd'hui, je répondrai à quelques questions qui m'ont été posées sur Twitter. Shout out à tout le public de Twitter. La famille, on est là, on est là, on est là. Suivez-moi sur Twitter si vous avez du temps à perdre. J'essaie d'être un peu intéressant. J'essaie d'être très gentil et très positif parce qu'à la base, j'étais un peu... Soit j'étais moi. Comment je me lance des pics à moi-même ? Ouais, voilà, j'essaie de faire des efforts. Oh, on peut changer, d'accord ? J'essaie de m'améliorer, j'essaie de ressembler plus à Christ. C'est parti pour les news du pasteur. Ok, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas chez moi. Je suis à la maison de mes parents. On avait quelques petits travaux à faire avec mes soeurs. Et donc, il y a eu beaucoup de poussière. Et je suis un peu l'ergique à la poussière. Donc, il se peut que mon nez et ma bouche, ma gorge fassent un peu de bruit. Je vous demande pardon pour ces quelques désagréments. Aussi, si vous entendez des tentines en train de crier, des trucs comme ça, viens ici, téléphone. C'est mes soeurs. Et comme je sais qu'elles n'écoutent pas mon podcast, je peux les critiquer autant que je veux ici. Et ça ne va causer aucun problème. Ouais, j'ai deux super nouvelles à annoncer. La première nouvelle, c'est que ma petite soeur Aimée et son mari, le docteur Jean-Marc Quilolo, ont donné naissance à un petit prince hier. Et hier, par hier, je veux dire... On est le combien aujourd'hui, en fait ? Dès que je vérifie dans mon calendrier. On est le combien aujourd'hui ? Ah, on est le 8 septembre. Donc hier, c'était le 7 septembre. Ils ont donné naissance à un petit garçon qui s'appelle Lucas. Lucas, Noah, Martin, Quilolo, Mouchebele. Un enfant... Je dirais même un enfant miracle, parce que c'est un enfant qui a survécu à une grossesse alors que ma soeur était atteinte du Covid. Une bonne partie de la famille était atteinte. Je me souviens encore au mois de mars. Son mari travaillait en Afrique, en Cameroun. Donc il n'était pas là pour une bonne partie de la grossesse. Et au mois de mars, ma soeur était super malade. J'étais super malade. Le matin, on allait déposer tous les deux nos enfants à l'école, à la crèche. Et puis on rentrait, on venait à la maison de... à la maison de mes parents. On se retrouvait là, on se couchait seulement sur les fauteuils, tout fatigué, tout naze. Mais Dieu a été bon. Il a protégé cet enfant. Alors que la médecine ne savait pas vraiment quoi dire. Est-ce que les femmes au sein peuvent attraper les cuis vides, etc. Personne ne savait. Mais Dieu a fait grâce, encore une fois, parce que c'est un Dieu bon. Gloire au Seigneur. Et nous sommes super contents de la venue du 13e enfant de mon côté, du côté de ma famille. 13e neveu, petit enfant. Et avec tous les enfants du côté de ma femme, je crois que ça fait 20... C'est le 27e neveu que j'ai, je crois. Super content, super excited. Dieu est vraiment merveilleux. Après une année de mauvaises nouvelles, ça fait du bien d'avoir de bonnes nouvelles. Et depuis le décès de mon papa il y a un an, c'est notre troisième enfant qui arrive. Et même à l'église, on a plein d'enfants qui sont arrivés. Des enfants en miracle. Donc, c'est trop génial. Merci Seigneur. Bienvenue Lucas. On t'aime très fort. Et la deuxième super nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est le retour de ma série YouTube, Lis ta Bible, que j'avais commencée en 2016, je crois, suite à une question que je me posais, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que mes ados lisent la Bible ? Parce que je parlais avec beaucoup d'ados, je leur demandais, OK, qu'est-ce que vous avez lu dans la Bible cette semaine ? Oh, rien. Qu'est-ce que t'as lu aujourd'hui ? Oh, rien. Et le mois passé, oh, rien. J'étais là, waouh, comment je peux faire ? J'ai commencé à leur envoyer des versets le matin, des versets écrits. C'était cool, mais je sentais qu'ils ne lisaient pas, je sentais qu'ils n'étaient pas spécialement impliqués. Alors, j'avais commencé cette série YouTube comme ça, je vais dire, parce que sur un coup de tête, et petit à petit, j'ai amélioré un peu le format et c'est devenu un peu bien. Mais c'était des vidéos que je faisais tous les jours, cinq vidéos par semaine, pendant presque deux ans, je pense. Allez, bon, avec beaucoup d'interruptions. C'était beaucoup et c'était trop. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai arrêté avec les enfants, etc. Et puis, à un moment, je n'étais plus à l'aise avec le Tito à la caméra et moi. Parce que le Tito de Littabible, ce n'est pas exactement moi. C'est une version augmentée, accélérée, accentuée de moi. Et à un moment, j'en avais marre de jouer un peu la comédie. Je voulais être moi-même. Donc, je voulais trouver un format qui me correspond un peu plus. Entre temps, j'ai lancé le podcast et je devais commencer Littabible et le podcast en même temps, en septembre passé. Mais voilà, la vie a fait que les événements n'ont pas été faciles. Mais là, j'ai recommencé Littabible. Je ne suis pas encore très satisfait du format. Surtout que ça doit être hebdomadaire. Donc, je pense faire des vidéos un peu plus longues. Mais voilà, je dois retrouver le rythme et construire un nouveau rythme, construire un nouveau personnage. J'ai réfléchi pendant longtemps à comment faire ça, mais je n'ai pas trouvé, vraiment. Alors, je me suis dit, je vais faire comme j'ai fait exactement la dernière fois. J'ai juste commencé. Et puis, j'ai découvert les choses. J'ai arrangé les choses. J'ai retouché les choses au fur et à mesure que je filmais. Et c'est ce que je vais faire cette fois-ci. Ça a bien marché une fois. J'imagine que ça marchera encore. En tout cas, suivez ma série. C'est sur YouTube. Partagez une fois par semaine. C'est juste lire la Bible. Discuter un peu. Bien s'amuser en moins de cinq minutes. J'aime ça. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont inspiré et qui m'ont motivé à reprendre. Maintenant, j'ai encore un dernier projet à reprendre avec ma femme. C'était notre podcast à deux. Bible Trip. Les enfants sont à l'école et à la crèche. Bible Trip va revenir. Courage à nous. Merci à vous. Soyez bénis. C'était... Les news du pasteur. Et on attaque la séquence suivante. Question pour un pasteur. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur Twitter par les tweetos. Je ne sais pas du tout comment je s'en sais appeler les gens de Twitter. Je les aime bien. C'est un réseau intéressant. Il y a vraiment le meilleur et le pire. C'est fun. Parfois un peu trop fun. Mais voilà, j'aime bien Twitter. J'essaie de ne pas être trop sur Twitter parce que je suis très obsessionnel, compulsif. Et avoir un réseau comme ça avec un milliard d'informations qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est chaud pour moi. Je me surprends à des heures très bizarres en train de checker le feed et tout. Mais voilà. J'ai en gros reçu trois questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Merci aux frères et sœurs qui ont posé des questions. Je ne vais pas dire leur nom parce que je n'aurais pas demandé si je pouvais dire leur nom. Mais vous, vous connaissez. Je vous aime très fort. Gros bisous. J'ai encore toute une liste de questions à répondre. Mais aujourd'hui, je dois aller chercher non seulement mes enfants, mais aussi les enfants de ma sœur à l'école étant donné qu'elle est à l'hôpital. Et son mari est au chevet de son épouse et de son nouveau bébé. All right, c'est parti. La première question. Comment réellement pardonner ? Il me semble que j'ai déjà parlé du pardon dans un podcast précédent. Je sais que j'en ai parlé dans l'épisode 16, à cœur ouvert. J'ai un peu parlé de pardon. Dans l'épisode 8, femme, fric et frime, j'en ai un peu parlé. L'épisode 4, on doit tous se calmer. J'ai un peu parlé de pardon. Je pense que c'est un sujet qui va encore revenir souvent parce que c'est un sujet qui touche tellement de gens. C'est essentiel à la vie humaine. Et à chaque fois, c'est posé de manière différente. Donc voilà. Comment pardonner ? Comment réellement pardonner ? La chose dont je sais que j'avais déjà parlé, c'est qu'il faut comprendre qu'on doit pardonner d'abord pour son propre bonheur. Enfin, on doit d'abord pardonner parce que c'est ce que Jésus veut de nous. Mais pour son propre bonheur, tu dois pardonner. Tu ne peux pas être là en vouloir à quelqu'un. La personne va bien et toi, tu vas mal parce que tu lui en veux. C'est ridicule. Toi-même, tu te rends malheureux. Lui, il est là et vit sa vie, sa meilleure vie. C'est juste absurde d'être malheureux parce que toi, tu en veux à quelqu'un et que cette personne-là soit en paix et heureuse. Donc, tu dois pardonner pour ton propre bonheur. Mais tu dois aussi pardonner parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Tu dois pardonner parce que la Bible nous dit à plusieurs reprises que vous serez pardonnés comme vous pardonnez. La mesure que vous allez appliquer aux autres, c'est la même mesure que vous serez appliquée à vous par Dieu. Dans notre Père, on dit pardonnons nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On pardonne pour être pardonnés par Dieu. On pardonne comme Dieu nous... On pardonne comme on aimerait que Dieu nous pardonne. Donc oui, le pardon, c'est important, c'est nécessaire. C'est une discipline essentielle du chrétien. Et on doit pardonner aussi pour Dieu parce qu'on veut lui plaire. Ce n'est pas juste une question d'égoïsme. C'est aussi parce qu'on veut ressembler à Jésus. On veut devenir comme Dieu et lui est un Dieu qui pardonne tellement et si on veut être réellement ses enfants, on doit apprendre à pardonner. Maintenant, comment pardonner ? La première chose, c'est penser à Dieu, en fait. C'est penser à Dieu, se dire, je veux être comme Dieu. Pas se dire, je vais pardonner parce que les valeurs humanistes de vivre ensemble, de la tolérance, tout ça, c'est du n'importe quoi. D'accord ? S'il n'y a pas Dieu, vivre ensemble, moi, je ne vois pas pourquoi je vais vivre avec quelqu'un s'il n'y a pas Dieu. Si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Si j'aime, c'est parce que Dieu me dit d'aimer. Certains me disent, oui, mais c'est hypocrite. Ouais. Voilà, c'est notre référence Dieu, en fait. Et nous, chrétiens, on veut lui ressembler, on veut être comme lui, on veut lui plaire parce que c'est notre père, parce qu'il nous a aimés d'abord et parce que c'est notre référence, c'est notre objectif. Il faut vraiment se focaliser sur le fait que je veux pardonner parce que je veux être comme Dieu, je veux plaire à Dieu. Se focaliser vraiment sur Dieu, ne pas se focaliser trop sur la personne. Et c'est ça le problème, même de, la cause, même, le fait même de ce problème, c'est le fait que on se focalise sur le mal que quelqu'un nous a fait, on se focalise sur notre personne, sur une personne. Je dirais même plus, on se focalise sur le contraste entre ce qu'on croyait de cette personne, ce que cette personne nous a fait, ce que nous avons fait à cette personne et ce qu'on croit de cette personne maintenant. Donc, il y a ce jeu entre ces quatre éléments qui fait que le pardon est difficile. Ce que tu pensais de la personne, tu pensais des choses très positives de cette personne. Ensuite, toi, ce que tu as fait à cette personne, le bien que tu as pu faire, cette personne. Ensuite, ce que cette personne t'a fait, le mal que cette personne t'a fait. Et finalement, ce que toi, tu penses de cette personne maintenant. Et en se focalisant sur ces quatre éléments, on a du mal à pardonner. Il faut d'abord se focaliser sur Dieu. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à être comme toi. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Que ton esprit en moi agisse afin que je puisse pardonner. Se focaliser sur Dieu, se focaliser sur la croix. C'est pour ça que le symbole de la croix est un symbole très important. Se focaliser sur Jésus qui est là, bras écartés, avec des clous dans ses mains en train de souffrir parce que j'ai fait du mal, parce que j'ai péché. Et lui a pris ça pour lui. Lui a pris ça sur lui. Et s'il lui peut le faire, par son esprit, je peux le faire aussi. Je peux aussi pardonner. Pas se focaliser sur la personne, pas se focaliser sur le mal, pas se focaliser sur sa douleur. Ah oui, ça c'est aussi un élément important. On se focalise très fort sur la douleur causée par l'acte que la personne nous a fait. Parce que parfois, ce n'est pas un acte tellement grave, mais c'est un acte, ça peut être un acte symbolique ou simple, mais qui nous a fait beaucoup de mal. Et à cause de ça, on se focalise très fort sur la douleur que ça nous cause. Se focaliser sur Dieu. La deuxième chose, se focaliser sur le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que toi, tu es parfait ? Est-ce que toi, tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un ? Est-ce que tu n'as jamais menti ? Est-ce que tu n'as jamais été égoïste ? Et là, je parle aux plus jeunes. Tant que vous n'avez pas fait un certain mal, souvent, vous ne savez pas si vous êtes... Oh, le français est compliqué. Tant que vous n'avez pas causé un certain mal, fait certains actes, au final, vous ne savez pas si vous pouvez le faire ou pas. C'est l'exemple de Pierre. Jésus lui dit, Pierre, tu vas me renier. Pierre, oh non, Seigneur, je ne te renierai jamais. Tu sais, Jésus, vraiment, on est toi et moi, vraiment. On est amis. Oh, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup, Jésus. Maître, Rabbi, je t'aime vraiment beaucoup. Je te juge. Je ne te taillerai jamais. Et puis, des servantes, ce n'est même pas des politiciens ou des soldats ou des rois. Non, des servants, des gens autour d'un feu qui lui disent, oh, oh, tu étais avec ce Jésus, non ? Tu n'étais pas un des Galiléens. Oh non, je ne le connais pas. Laissez-moi tranquille. I don't know this, Jesus. Leave me alone. Laissez-moi respirer. Pourquoi ne s'il n'y a rien de moi ? Vous ne laissez pas mon passé ? Je ne connais pas ce Jésus. Et là, il a montré vraiment qu'il était crapuleux. Il a montré qui il était. Il a montré son vrai visage. Tant que tu n'as pas fait quelque chose, c'est dur de savoir si tu peux le faire ou pas. Alors, regarde-toi d'abord bien. Regarde les choses que tu as faites. Regarde les petits. Regarde tout, voilà. Regarde tout le mal, par exemple, que tu as pu faire à tes parents. Des gens qui n'ont fait que t'aimer. Toute la désobéissance, l'impolitesse, la want que tu as pu donner à tes parents. et dis-toi qu'au final, est-ce que je suis vraiment mieux que cette personne ? Commence d'abord à te regarder. Et dis-toi maintenant, encore une fois, est-ce que Dieu, allez, Dieu me pardonne-moi pour toutes les choses que je fais. Pense à tout le mal que tu as fait à Dieu. Combien de fois tu as déçu Dieu ? Tous les péchés que tu fais, les sales choses que tu peux regarder. Chaque fois que tu es à une fête et qu'il y a de la musique sale qui passe, il y a une chanson qui passe dans certains mariages. Je ne peux même pas répéter les mots. C'est juste des salités. Des salités, 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 salités. Et puis les gens sont là sur la piste. Et toi, tu es là, non, mais de toute façon, c'est la fête de mon ami. Je veux bien lancer. Je veux bien lancer. Et puis Jésus, Dieu, il est triste. Son cœur est blessé parce que tu as donné ton corps à de la salité diabolique de Satan. Et tu fais du mal à Dieu et à son esprit saint en toi. Et pourtant, il te pardonne. Est-ce que tu ne peux pas pardonner à quelqu'un ? Allez, comment ? Un autre élément par rapport au pardon, c'est l'élément temps. Le temps. Les amis, là, je parle encore une fois vraiment très fort aux jeunes. Le temps. OK. Aujourd'hui, cette personne t'a fait du mal. Tu ne peux pas la supporter. Bla, 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 bla. OK. Mais dis-toi que peut-être que dans dix ans, tu arriveras à la supporter. Ne fais pas tout un drame. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait quelque chose que tu dois remuer toute la terre, faire tout le mal du monde, parler de manière n'importe comment. Parce que dans dix ans, vous allez travailler dans la même entreprise, vous serez dans la même église, vous aurez des amis qui sont amis, vous serez ensemble dans des événements et tout. Et tu auras juste honte. Le temps va faire que cette personne sera sans doute encore dans ton environnement. Dans dix ans, dans vingt ans, peut-être que vos enfants vont jouer ensemble. Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, parce qu'à 1900, il m'avait... Let it go. Et dis-toi que OK, je me laisse le temps. Peut-être que je n'arrive pas à pardonner aujourd'hui. Et puis tu dors, tu te réveilles. OK, aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner. Allez, 365 jours passent. Je n'arrive pas à pardonner. Dis-toi que OK, je pense que peut-être dans deux ans, je vais arriver à pardonner. Dans trois ans, dans quatre ans, un jour, tu vas arriver à pardonner. Et dis-toi aussi que ce que cette personne t'a fait dans quelques années, ce ne sera même plus un souvenir. Si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi et que tu ne t'accroches pas à l'offense, tu ne t'accroches pas au mal qui a été fait, dans quelques années, ce ne sera même plus un souvenir. On va te demander qu'est-ce qui s'était passé entre vous ? Je ne me sens même plus de l'histoire, en fait. C'était des bêtises. Tu comprends ? C'est important de penser que, de faire confiance au temps. J'ai compris vraiment que le temps, c'est quelque chose qui, d'un côté, ça peut jouer en notre défaveur parce que, parce qu'on vieillit. À un moment, le temps se termine, la vie se termine et des choses qu'on n'a pas pu faire avant, parfois, on ne pourra pas les faire dans le futur parce que le temps avance et on vieillit et notre corps vieillit et qu'on a plus d'opportunités qu'on avait quand on était jeune ou je ne sais pas. Mais d'un côté, ça joue en notre faveur parce qu'il y a certaines choses qui peuvent sembler très importantes à un moment et après, avec le temps, c'est plus important. Il y a des choses qui n'étaient pas importantes, une relation peut-être qui n'était pas importante, mais avec le temps, ça grandit en importance. Donc, faisons confiance au temps et ne sois pas trop fous lorsqu'on nous a offensés. Il ne faut pas faire du drame. N'en parle pas sur les réseaux. Évite d'en parler même à beaucoup de gens. Parles-en à une ou deux personnes sages qui vont te donner des bons conseils. Ne parle pas à des gens qui vont t'allumer encore plus. Oh, qui vont te chauffer. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Ta place, moi, de... On ne va pas parler à des gens qui vont te pousser à faire du n'importe quoi et puis la situation va devenir encore pire et puis tu auras honte et puis blablabla et blablabla. Non. Sagesse, paix. Ça marche toujours. C'est toujours bien, ça. Et je vais vous laisser avec un verset par rapport à ce thème. Je crois que c'est la dernière chose que j'allais lire là-dessus. Ouais. Comment savoir... Ah oui, la sous-question, c'était comment savoir si j'ai pardonné. Attendez, je vais vous lire d'abord ce verset et puis je vais répondre à ça. C'est... Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Waouh. L'homme sage, il est lent à la colère. Donc, le sage ne s'énerve pas vite. Oui, il m'a fait, il m'a fait, on m'a fait. Non, tu restes calme. Et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est qu'il se glorifie du fait d'oublier, en fait. Tu fais tout pour oublier. Ta fierté dans la vie, c'est oublier le mal qu'on t'a fait et continuer à vivre ta vie heureuse. Sans avoir du poids sur ton cœur, sans avoir... Telle personne, je ne lui parle plus parce que... Oui, oui, je ne veux plus aller chez lui et sa famille. Je l'ai bloqué. C'est bon. Des trucs de gamins. Parce que cette personne à qui tu en veux, cette personne contre qui tu es fâché, peut-être qu'un jour, tu auras besoin d'elle. Même pas que tu auras besoin de sa personne, peut-être que tu auras besoin de ses relations, de son réseau, de ses moyens financiers. Et c'est bête de rater ça parce qu'un jour, il a dit... Et c'est vrai que peut-être que le mal qu'on t'a fait, c'est un mal très grave. Peut-être que le mal qu'on t'a fait est un mal très grave. Et un autre conseil que je vais vous donner, c'est... Oui, c'est quelqu'un qui fait certaines choses à plusieurs reprises. À un moment, tu sais, OK, cette personne est comme ça. Tu peux arrêter de lui en vouloir, mais tout en sachant, cette personne est comme ça. OK ? C'est comme ça qu'il est. C'est ça qu'elle fait. Et c'est forcément quelqu'un qui n'est pas honnête financièrement. Chaque fois qu'il y a un truc... Ah oui, il m'a pris mon argent, il ne m'a pas rendu mon argent. OK, d'accord, je te pardonne. OK, on a une relation. Mais je ne vais plus te prêter d'argent. Je ne vais plus mettre de l'argent entre tes mains, c'est tout. Tout en acceptant aussi, ça c'est un dernier truc, c'est que... Ouais, les gens changent. Si tu veux qu'on accepte que toi, tu as changé, accepte que les autres ont changé. J'ai vu ça récemment sur les réseaux, je me suis dit c'est très smart. Si tu veux qu'on accepte que toi, tu as changé, accepte que les autres aussi, on le... peuvent changer. Et puis accepte aussi qu'il y a un Jésus et un Esprit Saint qui peut changer les cœurs avec des années, etc. Mais en tout cas, cette personne, elle ne va plus toucher à mon argent, ça c'est sûr. Et ça franchement... Non mais il y a des trucs que certaines personnes vont voir. Ils ont des défauts qui ne vont peut-être sans doute pas changer. Et il faut avoir la sagesse, il faut demander au Saint-Esprit la sagesse pour pouvoir discerner une chose de l'autre. Alright. Maintenant, comment savoir que tu as pardonné ? C'est que tu peux être avec cette personne, parler de cette personne sans te rappeler de l'offense. Tu peux vraiment passer une journée avec cette personne et tu ne penses pas du tout à l'offense. C'est que tu peux penser à cette personne sans que tes poils s'errisent sur ta peau. Tu peux regarder cette personne sans penser mais il m'avait dit, il m'avait fait. T'es juste chill. Et là, tu sais que ok, j'ai pardonné. Et j'espère que ça va vous arriver. Je prie que ça vous arrive. Je prie que chacun d'entre vous vous puissiez pardonner. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse libérer ces chaînes que vous avez mises sur votre cœur, ces menottes que vous avez mises sur certaines personnes dans votre cœur, dans votre esprit, et dans votre vie au nom de Jésus et que vous puissiez trouver la paix, le pardon, le réconfort, la joie, l'envie d'avancer, l'amour et la communion fraternelle au nom de Jésus. C'était la première question. Deuxième question. Pour toi, être pasteur, ça représente quoi ? Quelle est ta vision en tant que pasteur ? Ah oui, petit avertissement, le son a changé parce que j'étais à la maison, maintenant je suis à l'église parce que voilà, la vie fait que voilà. Pour toi, être pasteur, ça représente quoi ? Quelle est ta vision en tant que pasteur ? Bon, et par rapport à cette question, je tiens à être extrêmement clair. Extrêmement clair. Vous voyez, au nouvel an, c'est comme ça dans mon église du monde, on a un but, un repas, dans les mariages aussi, que ce soit à l'église ou en dehors, dans les fêtes d'anniversaire, que ce soit à l'église ou même dans la maison des gens. J'ai besoin, il y a une obligation, un devoir que je sois servi en premier. s'il y a de la nourriture exposée ou servie, on est là avec nos assiettes en plastique sur les genoux. Cool ! Mais, quand on dit oh voilà, on va prier pour le repas, d'accord, vous venez me chercher en premier après pour me servir. Ça a l'air drôle, c'est pas drôle en fait parce que beaucoup de gens ne réalisent pas que ça c'est la base, c'est la base, c'est la base du métier. OK ? Je dois être servi en premier et idéalement même, je ne dois pas aller chercher moi-même la nourriture, vous envoyez quelqu'un, vous trouvez quelqu'un en fait, vous dénichez quelqu'un pour me servir. Pasteur, est-ce que vous voulez de... Oui, je veux du poulet. Oui, je veux du poulet. En fait, non, il ne faut même pas me demander ce que je veux. Vous me mettez de tout, d'accord ? Vous me mettez de tout. S'il faut trois assiettes, vous mettez sur trois assiettes. Trouvez quelqu'un du protocole ou je ne sais pas comment vous appelez ça. accueil, service d'ordre. Un nouissier ou je ne sais pas, quelqu'un, une dentine, un jeune homme, je ne sais pas, ça, ce n'est pas mon affaire pour me servir. En premier, s'il y a un petit coin, une petite table dans un local fermé où je peux m'asseoir avec d'autres pasteurs, c'est encore mieux, mais la base, c'est que je mange en premier. Je ne dois pas faire là. Je commence à faire des fils. Oh, c'est quand mon tour ? Non, 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 mon tour, c'est maintenant. C'est quoi ça ? D'ailleurs, quand je viens de votre église, même si ce n'est pas la première fois que je viens, on me présente, je me lève et on applaudit et je tourne et je salue comme ça et je présente ma femme. Et, je ne veux pas m'asseoir dans la salle comme ça, là-haut, dans un coin. non, 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 une chaise devant, si possible surélevée, un petit fauteuil, en fait. J'ai besoin, le métier exige être pasteur, c'est s'asseoir sur un petit fauteuil, un petit trône à l'église. Je ne comprends pas, en fait, vous ne comprenez même pas à quel point ça m'énerve de devoir expliquer des choses fondamentales comme ça, je veux dire, de qui se moque-t-on ? On en est où, là, en fait ? On en est où ? J'ai commencé à m'asseoir troisième rangée avec sœur Pélagie. Non, vous ne comprenez pas, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'on fait ça, en fait. Ce n'est pas, si le président venait, vous alliez l'asseoir à côté de frères Coco, non, non, ce n'est pas comme ça. Vous savez très bien que ce n'est pas comme ça. On vous a mieux appris. J'exige, j'ai besoin très fréquemment d'être sur une scène avec un micro, une chair, parler, et les gens disent Amen et applaudissent. Et quand je parle, j'ai besoin d'Amen, d'applaudissements, vous devez sauter, taper les mains, faire des... J'ai besoin... C'est ça, en fait, c'est ça le métier, c'est ça, c'est ça le métier d'être pasteur. Et je mets beaucoup d'efforts pour mon apparence, pour avoir des cheveux propres, des peaux costumes. Parce que je... Vous comprenez, je représente... Je suis un ambassadeur, je suis un ambassadeur plénipotentiel, plénipotentiel du Très-Haut. Et je dois... Il faut que le corps... Mon corps, c'est le temple et le temple doit être bien soigné, doit être bien parfumé, bien encostumé. C'est ça, être pasteur pour moi. Bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que je blague. C'était une grosse blague. Mais voilà. Plus sérieusement, être un pasteur, qu'est-ce que ça représente ? Tout d'abord, comprenez bien c'est quoi le mot pasteur. D'accord ? Comprenez bien c'est quoi le mot pasteur. Le mot pasteur, c'est simplement un synonyme du mot berger. OK ? Un pasteur, c'est juste un berger. Ce n'est rien de plus. Ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas un mot magique, c'est juste un mot qui signifie berger. C'est un synonyme. Dans le français avant, pasteur, c'était berger. C'est tout simplement ça. Ce n'est rien de plus. Ce n'est rien de magique. Un pasteur, c'est un berger. Et en tant que berger, le modèle qu'on suit, c'est le modèle du bon berger. Et pour en savoir plus sur le bon berger, vous pouvez lire le psaume 23 et Jean chapitre 10 où Jésus parle du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Il dit que c'est lui le bon berger, etc. Et dans psaume 23, David parle de l'éternel et mon berger et décrit ce que l'éternel fait pour lui ou est pour lui. Bon, là, je vais de manière un peu simpliste et idéaliste, mais si je dois vraiment parler de ma vision de pasteur, comment moi, je vis mon pastora, c'est premièrement le rôle d'un berger, c'est prendre soin. Prendre soin des brebis. Et les brebis, c'est le peuple de Dieu, c'est les gens. Jésus, en gros, nous a confié ses brebis. Lui, c'est le bon berger, mais il est au ciel. Il a dit, ok, je laisse des bergers ici. Prenez soin des brebis. De la même manière dont les sacrificateurs, les prophètes étaient les bergers d'Israël. Nous, maintenant, les pasteurs, nous sommes les bergers du peuple de Dieu. Tout en se disant que Jésus a fait de nous un peuple de prêtres et de rois. Alors qu'à l'époque d'Israël, la royauté et la prêtrise étaient réservées pour certaines lignées, nous, les chrétiens, nous sommes dans le système de la prêtrise universelle où chacun est prêtre. Maintenant, prêtre et pasteur, ce n'est pas exactement la même chose. Effectivement, chacun est prêtre, chacun a un rôle de prêtre et une relation personnelle avec Dieu, un rôle de communication avec Dieu qui est personnalisé. Mais l'Église est là et nous, nous sommes là pour conduire l'Église. Nous sommes les vicaires de Christ, comme on dirait. On est les serviteurs de Christ. Il nous a laissé son troupeau entre les mains et on doit le conduire. Je parlais du fait de prendre soin. Et le truc avec le fait de prendre soin, c'est qu'encore une fois, il y a cette prêtrise universelle où tout le monde doit prendre soin de tout le monde. Le peuple de Dieu doit prendre soin les uns des autres. Bien entendu, nous, les pasteurs de titres ou de fonctions ou de professions, c'est notre travail. À partir du moment où les autres doivent travailler, avoir une profession, faire toutes sortes de choses, s'occuper par exemple, allez, un facteur doit apporter le courrier. On ne doit pas être tous là. Oui, on est tous facteurs. Non, non, non. Nous, on prend un temps particulier pour plus s'occuper des autres. Pendant la journée, pendant la semaine, à chaque instant. Et aussi, ce n'est pas seulement s'occuper des gens en tant qu'individus, mais c'est s'occuper du peuple, s'occuper d'une communauté de gens. Prendre des décisions pour la communauté. Penser au bien de la communauté dans son ensemble. Donc, c'est vraiment prendre soin des gens. Mais j'insiste sur le fait que prendre soin des gens ne demande pas de titre. Ça ne demande même pas de le faire 24 heures sur 24. Tu peux prendre soin de cinq personnes. Donc, je suis pasteur des ados dans mon église pour tous ceux qui ne le savent pas. Et mon équipe de moniteurs des ados, je le répète constamment, vous êtes pasteur de vos ados. Chacun a un groupe d'environ 10, 15, 20 ados. Et c'est des ados que je leur ai confiés. Prenez soin de ces ados. Et pour ça, tu n'as pas besoin de titre, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'un téléphone et de WhatsApp. D'envoyer des messages, faire quelques appels, voir si tout va bien. Prendre soin, c'est le travail de tout le monde. Et ce qui signifie qu'être pasteur, ce n'est pas le micro. Pasteur, ce n'est pas prédicateur. Souvent, les gens mélangent la fonction de pasteur et de prédicateur parce que le micro, la scène, les applaudissements, c'est une vraie drogue. Tu prêches, et puis, ouais, bravo, pasteur, tu as très bien pu hacher. Bravo, merci pasteur, tu es l'anxion, blablabla. Un jour, un frère est revenu me dire ce que j'avais fini de prêcher. Il me voit dans le couloir. Tu vois, quand tu prêches, que les gens soient... Et puis, il lève les mains, genre. Il voulait me dire qu'il faut que quand je prêche, les gens soient excités. Je lui ai dit, merci frère, j'ai passé mon chemin. Les gens ont une vision très bizarre du métier, très, 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 très étrange du métier. Mais le travail fondamental, c'est prendre soin des gens, prendre soin des individus, prendre soin des familles, prendre soin de la communauté. Ça, c'est vraiment mon travail. Être sûr que tout le monde va bien, être sûr que tout le monde reste en Christ. Ce n'est pas facile et ça a des limites. Souvent, les gens veulent te définir à toi c'est quoi ton travail. Oui, mais un pasteur doit être tout le temps disponible. Non, un pasteur ne doit pas être tout le temps disponible. Pourquoi ? Parce que je suis un être humain et que je dois dormir aussi. Quand j'étais un plus jeune pasteur, ça fait maintenant sept ans que je suis pasteur, j'allais rester tard la nuit pour régler des histoires avec mes ados, etc. Mais non, je ne fais plus ça. Je dois dormir parce que j'ai besoin de force et que si je ne vais pas bien, je ne peux rien faire. Encore aujourd'hui, quelqu'un me dit, quelqu'un a te cherché aujourd'hui. Cette personne me dit qu'elle t'a appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Et je dis, oui, je n'ai pas répondu parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Il y a des moments où je suis en train de faire des choses et je ne sais pas le numéro, je ne suis pas une hotline. Je reste un être humain. On fait partie d'une communauté dans laquelle plusieurs personnes peuvent t'aider en cas d'urgence, mais aussi, oui, peut-être que tu vis d'une urgence, mais je ne suis peut-être pas là pour l'instant parce que moi-même aussi, je vis des urgences parce que je ne suis qu'un être humain. Donc, oui, j'essaie de définir le travail aussi, même le travail du fait de prendre soin, tout ce qui est fait de prendre soin, la relation d'aide, etc., il y a des limites. On n'est pas des super hommes, on est simplement des hommes, mais le Seigneur nous a donné un cœur particulier pour nous occuper des gens. Moi, par exemple, par rapport aux ados, ce que je dis toujours, c'est que fondamentalement, je déteste les ados. Même quand j'étais ado, je n'aimais pas les ados. Je trouve que c'est moche, ça sent mauvais. Je trouve que mes parents ne comprennent rien. Si, tes parents ne comprennent rien, c'est toi qui ne comprends rien. Ils veulent avoir des copines, des copains, ils croient qu'ils sont cools parce qu'ils ont des habits de je ne sais pas quoi. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai toujours aimé être intelligent, paraître intelligent, chercher à être intelligent, être bon, être obéissant, être droit, c'est ce qui m'a toujours intéressé même quand j'étais ado. Même si j'ai aussi été un sale ado qui faisait des bêtises. Voilà. Même Jésus était un sale ado qui faisait des bêtises. D'accord ? Jésus, 12 ans, qui a disparu au temple, etc. C'est un ado. Mais le Seigneur m'a vraiment donné un amour pour les ados. Ce n'est pas de moi parce que je n'ai pas cherché à les aimer. C'est lui-même qui m'a vraiment mis ça dans le cœur. Et je ressens très fort leur douleur, je ressens très fort leurs difficultés et je suis là pour eux. J'ai vraiment à cœur les ados. Vraiment, vraiment. Souvent quand les parents viennent me dire oui, mon ado a fait ça, 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 il vient accuser. Souvent mon réflexe, c'est comprenez. La première chose que je dis, c'est normal. J'ai vraiment ce cœur pour les ados. Et un pasteur, souvent, Dieu lui donne un cœur spécial pour une communauté, un cœur spécial pour un type de gens. Et donc, le premier aspect pour moi du pasteur, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin des autres. Et j'insiste, tu n'as pas à avoir un titre, tu n'as pas à être nommé pour prendre soin des autres. Moi, j'ai commencé à m'occuper des ados avant d'avoir un titre quelconque. Je m'occupais d'eux et c'est par rapport à ça que je suis devenu pasteur. Et souvent, les gens pensent que oui, mais il faut qu'on me nomme comme ça, je pourrais. Non. En général, ce qui se passe, c'est que les gens, quand on leur donne le titre de pasteur, après ça, ils n'en foutent pas une. Une fois que tu as le titre de pasteur, la taille et le poids de ta Bible augmentent. Le port du costume devient standard. Et tu commences à avoir des exigences. Je veux m'asseoir, je veux recevoir. Et tu arrêtes de t'occuper des gens. Ben non. Le travail de pasteur, c'est foncièrement un berger. C'est quelqu'un qui s'occupe des gens, qui s'occupe de son troupeau, qui prend soin physiquement, etc. Bon, ça, c'est pour les bergers. Nous, ça serait dégueulasse si on prenait soin des gens physiquement. Voilà. Prendre soin des gens. Le deuxième aspect du travail de pasteur qui est important, c'est le travail du guide. Et ça, à l'heure actuelle, on veut minimiser ça, mais c'est super important. Nous sommes des guides. Ce que je disais, c'est qu'on prend le temps de cultiver de manière spéciale notre relation avec le Seigneur. En termes de jeûne, en termes de prière, en termes d'études, en termes de méditation biblique pour avoir cette révélation du Seigneur, pour pouvoir conduire le peuple. Et quand je dis qu'on prend le temps, ce n'est pas seulement seul, ça peut être avec une équipe, ça peut être à l'écoute des prophètes, des vrais prophètes de la communauté, ça peut être dans une organisation, d'être à l'écoute du Seigneur, du plan de Dieu, pour guider le peuple vers ce plan de Dieu. Là, c'est vraiment marché selon l'exemple de Moïse qui était littéralement un berger qui a dirigé le peuple à travers le désert jusqu'à une destination finale. Et c'est ce côté où parfois on doit prendre des décisions, donner des ordres, littéralement des ordres, et j'insiste, parce qu'au XXIe siècle, parfois on croit que non, mais on est tous sur les mêmes pieds, on doit pas... Non, tu me donnes l'autorité. Non. À un moment donné, je pense vraiment que Dieu nous revêt d'une autorité pour donner des ordres, littéralement. Ce qui est chaud avec le travail du pasteur, c'est que ça va très vite trop loin. C'est très facile d'être un but de pouvoir, un but d'honneur, même un but de... Comment dire ? Même avoir ce qu'on appelle le complexe du Messie, où tu penses que tu peux sauver les gens, tu peux sauver tout le monde. Non. On n'est que des hommes. Déjà, on sauve personne, c'est Jésus qui sauve. Et il faut accepter nos limites. Et en termes d'autorité, c'est pour ça qu'être bien entouré, faire partie d'une bonne structure, par exemple, faire partie d'une dénomination, ça aide beaucoup. Moi-même, je fais partie d'une dénomination. J'ai des chefs. J'ai beaucoup de chefs. J'ai plusieurs niveaux de chefs. Je fais partie d'une église locale dans laquelle j'ai des chefs. J'ai un pasteur titulaire au-dessus de moi qui a un conseil pastoral, qui a un conseil d'administration, qui a... On a un comité des ministères. Donc, il y a plein de niveaux de décisions et de discussions dans lesquelles les choses peuvent avancer ensemble. Donc, on a ce côté où, oui, parfois, on va dire, écoutez, voici ce que va faire l'église. Allons-y. Par rapport à ça, différentes dénominations, différents courants chrétiens ont différentes doctrines. Les catholiques, par exemple, sont extrêmement centralistes, centralisés. Rome parle, le pays applique, les évêques appliquent, les pasteurs appliquent. Mais au niveau local, quand même, les prêtres, les pasteurs, les prêtres ont une grande... ont quand même une certaine autonomie. Mais étant donné qu'ils sont très centralisés et très ritualisés, quand vous entrez dans la plupart des églises catholiques, c'est la même sensation que vous avez, le même feeling, le même déroulement, ils suivent le même calendrier de prédication, etc., la même lecture biblique. Donc, voilà, c'est très centralisé. Vous allez dans certaines églises comme... C'est un problème qu'il y a eu, par exemple, avec une dénomination américaine qui s'appelle South Baptist Church ou South Baptist Union, par exemple, qui est une église très décentralisée et à cause de leur décentralisation où chaque église est indépendante, ils ont récemment eu un gros problème de pédophilie. Beaucoup de pédophiles en fait circulaient dans les différentes églises parce qu'elles ne sont pas décentralisées. Mais tu arrives dans une église Southern Baptist et tu dis, voilà, je viens de telle église et ils se disent, ah, mais tu fais partie de la famille, viens, alors que non, c'est un pédophile qui a agi et comme il n'y a aucun rapport qui allait au QG, les gens circulaient comme ça dans la dénomination et ont causé beaucoup, mais énormément de dégâts. Si vous pouvez faire quelques recherches là-dessus, c'est une histoire horrible. Notre dénomination à nous, la Church of God, est assez centralisée mais on a quand même une très grosse autonomie. Et aussi, par rapport à ça, il y a certaines dénominations comme je pense c'est les baptistes. Les baptistes, en général, les pasteurs, le pasteur de l'église locale n'est pas très indépendant. Il dépend très fort du conseil. C'est le conseil de l'église qui a beaucoup de pouvoir par rapport au pasteur. Dans notre dénomination, l'église de Dieu, le pasteur a plus de pouvoir en général que le conseil de l'église. Donc les pasteurs sont très indépendants. Les deux systèmes ont des avantages. Le système du conseil pastoral, le système du conseil d'administration où le conseil est fort, l'avantage c'est la stabilité. Les églises baptistes sont très stables, durent très longtemps, elles ont beaucoup d'argent et voilà, c'est des églises puissantes. Mais, c'est des églises pas très dynamiques. Quand tu es un pasteur qui est fort, ça veut dire que le pasteur peut prendre des décisions, peut très vite bouger. Ok, maintenant on va faire ça. Ok, maintenant on va faire ça. Tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais, voilà, c'est des églises qui suivent très vite les tendances, qui surfent très vite sur les vagues, qui peuvent très vite changer, très vite grandir, très vite aussi baisser, très vite diminuer de taille parce qu'elles sont très dynamiques. Donc, les deux systèmes ont leurs avantages. Ayant grandi dans un système très pastoral, dans lequel le presbytère, le poste de pasteur a la proéminence, j'avoue que j'aime beaucoup ce système. Je trouve que le fait d'avoir cette liberté est très bien. Maintenant, avec l'égard de fou, d'avoir quand même des conseils, d'avoir aussi un évêque au-dessus de toi, d'avoir toutes sortes de personnes au-dessus de toi pour t'empêcher de faire du n'importe quoi. Encore une fois, j'ai grandi dans une dénomination, donc j'avoue, je suis un fan des dénominations parce que, enfin je suis un fan, je trouve que c'est un système très pratique qui empêche, non, qui n'empêche pas, mais qui limite le n'importe quoi et notamment les dérives sectaires dans lesquelles les gens peuvent aller. parce que c'est très facile, je vous assure que c'est très facile en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, et là j'insiste en tant que pasteur, non, non, même en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, etc., à partir du moment où tu as ce titre, beaucoup de gens peuvent accepter beaucoup de choses. Tu peux facilement faire passer beaucoup de choses comme normal. Et surtout en tant que pasteur, c'est une communauté que tu as nourrie, à partir du moment où tu fais beaucoup de bien aux gens, où tu as beaucoup aidé les gens, c'est facile de les mener ensuite dans du n'importe quoi. Donc il faut faire très attention. En tant que pasteur, l'humilité est extrêmement importante. Tu as cette autorité et cette autorité, elle doit venir avec l'humilité. L'autorité sans humilité, c'est là où on a les sectes, c'est là où on a les abus de toutes sortes, les abus sexuels, les abus d'autorité et c'est extrêmement dangereux. Un pasteur humble, c'est essentiel. Et qui était humble si ce n'est Jésus ? La Bible nous dit même par rapport à Moïse qu'il n'y avait aucun homme qui était plus humble que lui sur la surface de la terre. Donc je pense que l'humilité est super important et la collaboration aussi est super importante. Savoir travailler avec d'autres églises, savoir travailler avec d'autres serviteurs de Dieu. Faites attention aux églises qui sont trop isolées. Il y a certaines églises qui veulent seulement travailler avec eux, les gens de leur mouvement, de leur dénomination, de leur truc. Attention, parce que les dérives sectaires, ce n'est pas rare dans l'église. Ça fait partie de l'histoire de l'église. Des hommes ou des mouvements dans lesquels qui sont à fond dans leur délire et vous avez votre leader charismatique qui ne peut pas faire d'erreur parce que c'est Dieu qui lui parle. OK, d'accord. Et puis, il va avoir dix femmes et puis... Oh, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas des choses rares. C'est la norme plus que la dénorme. C'est quoi le contraire de norme ? Dites-moi vous, les malins, c'est quoi le contraire de norme ? C'est dénorme ? Non ? La norme plutôt que l'exception. Voilà. Merci, Français. Ouh ! Français est une langue difficile. Donc voilà, je pense vraiment que les pasteurs, notre travail essentiel, c'est prendre soin des gens et guider les gens. Tout en travaillant avec d'autres pasteurs, en travaillant avec les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les... et j'ai oublié les autres, les apôtres. C'est important. Un pasteur n'est pas un monsieur je sais tout. Un pasteur n'est pas un homme à tout faire non plus. Un pasteur n'est pas le commencement et la fin. Nous sommes des hommes limités et c'est très important. Mais je pense que je vous ai déjà dit que moi, le métier, pas le métier, mais la fonction, la chair de pasteur, c'est quelque chose que je respecte énormément. Et bien que, bon, quand on me regarde, parfois, pas parfois, j'ai l'air un peu spécial. Je suis très... Voilà. Mais moi, je suis un pasteur des jeunes, en fait. Je suis un pasteur des ados. Je ne suis pas un pasteur senior d'une église. Je ne suis pas un pasteur titulaire d'une église. Donc moi, je ne paie pas de facture. Je suis là pour m'amuser avec mes jeunes et les faire avancer. Et c'est la meilleure des choses. Donc oui, je pense que le rôle de pasteur est très important. Je pense que de plus en plus de gens devraient se lancer dans le travail de pasteur, mais sans titre de pasteur. Maintenant, on a vraiment besoin de gens qui sont là pour prendre soin des gens. Peu importe ton titre, responsable de la jeunesse, responsable de la chorale, responsable de je ne sais pas quoi, simple frère en Christ, on a besoin que les gens soient là pour prendre soin des autres. Et malheureusement, ces dernières années, on a vu trop d'abus dans l'église, trop d'abus des pasteurs, trop d'exagérations. Et maintenant, le mouvement est extrême et c'est ça en fait, le côté un peu paradoxal et absurde, c'est que oui, les pasteurs, les pasteurs, mais non, des gens qui créent leurs petits trucs à côté, oh non, nous on n'est pas une église, je ne suis pas un pasteur. Là, en tout cas, si vous entendez ça, oui, nous on n'est pas une église et je ne suis pas un pasteur. Méfiez-vous de ces gens comme la peste, des gourous, c'est ça vraiment, on n'est pas une église, je ne suis pas un pasteur, ok, bye, ok, d'accord, tu es quoi, tu es un sorcier, je ne te connais pas, ok, la parole de Dieu ne te connaît pas, tu es un bizarre, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, je me méfie de toi. Voilà, c'est un peu ça ma vision comme pasteur et en espérant aussi, dans tout ce travail, vraiment construire le royaume de Dieu, construire le royaume de Dieu, amener les gens à Christ, faire en sorte que les gens, les évangélistes amènent les gens à Christ nous on fait d'eux des disciples, nous on fait d'eux des gens qui se reproduisent dans le royaume de Dieu, des gens, des disciples qui vont faire des disciples, ça c'est vraiment, je pense, un des métiers principaux des pasteurs. Mais je pense aussi que, ah oui, un truc aussi, je ne fais que le répéter, mais on n'est que des humains, acceptons par exemple le fait qu'un pasteur peut faire des erreurs. Donc la cancel culture, la culture de l'annulation pour les pasteurs, il ne faut pas aller trop loin par rapport à ça, je pense personnellement qu'effectivement, certains pasteurs doivent être annulés. Notamment, tu as des histoires avec des meufs, tu as des histoires d'infidélité, d'impudicité, etc. On te suspend une fois. Ok. Maintenant, tu refais, là, on t'arrache ton col pastoral, on déchire ta Bible en deux et on te renvoie. Non ! Je suis pour le pardon, on te pardonne, tu vas aller au ciel, mais tu ne dois plus être devant avec le micro parce que tu fais la honte et tu fais des trucs dégoûtants et tu blesses les gens. Comme disait un frère, tu blesses les âmes, tu blesses les âmes. Donc, ouais. Mais c'est aussi un travail très dur. C'est vraiment être, c'est très dur d'être pasteur, c'est très fatigant. Parce que notamment, les gens pensent que tu es infatigable et que tu leur dois tout et que tout leur désir et leur désidérata, voilà, que ton horaire est flexible et que blablabli, blablabla. Voilà quoi. Moi, bon, vous me connaissez, moi, j'aime beaucoup rendre service, j'aime mon peuple, j'aime faire beaucoup de choses, mais quand c'est non, c'est non, et quand je m'en fous, je m'en fous. Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit de m'en foutre, il y a vraiment des choses dont je me fiche, je me balance, c'est pas mon affaire. Oh mais telle affaire, elle a dit. Ouais. Bon. Et je crois qu'avec les années, je suis devenu un peu dur. Je pense que c'est bien, je suis moins sensible, mais Seigneur, pourquoi ? Ok, vous faites, on fait. Ok, cool, le radieux. Voilà, c'est ma réponse à la deuxième question. Je ne sais pas si ça a répondu, mais je pense que j'ai vraiment donné ma vision. Et la troisième question maintenant, c'est une question très théologique, très philosophique, très intéressante. Je vais la lire tel qu'elle m'a été écrite, puis je vais essayer d'y répondre, de l'interpréter, et puis peut-être d'y répondre. J'ai une réflexion, mais pas une question. Donc, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion, par rapport au libre arbitre. Parfois, j'ai l'impression que Dieu nous l'a donné, parce qu'il était conscient qu'au final, il ne pourrait pas avoir le contrôle de nos choix. Du coup, je me pose la question en me disant, est-ce qu'il est tout puissant ou juste puissant ? Je voudrais être éclairé là-dessus. C'est très intéressant. C'est vraiment super intéressant. Notre connaissance de Dieu nous vient de la parole de Dieu et de son fils Jésus. J'aime beaucoup l'introduction du libre, du libre, le français, j'aime beaucoup l'introduction du libre. J'ai encore dit libre ? Je crois que j'ai besoin de liberté. J'aime beaucoup l'introduction du livre des Hébreux. Le livre hébreux nous dit dans son introduction, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Là, ça continue, ça nous explique un peu qui est Christ, quel est le statut exact de Christ. Désolé, aujourd'hui, je parle vite parce que j'ai un live dans quelques minutes, le temps est limité, désolé. Hébreu nous dit en gros que Dieu a parlé par les prophètes pendant longtemps et ce que nous avons, nous, c'est par la parole de Dieu qui a été écrite par les prophètes, mais ensuite, il s'est révélé par son propre Fils Jésus. Il est venu parler par Jésus qui est le reflet de sa gloire, qui est l'empreinte de sa personne et qui est au-dessus des anges, qui étaient là au moment de la création, avant même la création, depuis d'éternité en éternité, Jésus-Christ était le Fils. Il est Dieu. Donc, ce qu'on sait de Dieu, on le sait aussi par Jésus. Et ce qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant. La question du libre arbitre, sachez que là, on est en train d'entrer dans le domaine du mystère. On est en train d'entrer dans le domaine de choses que l'homme ne peut pas spécialement comprendre et des choses que la Bible ne nous explique pas spécialement, totalement. Et je pense, depuis des siècles, on se pose la question du libre arbitre. Notamment, est-ce que l'homme est vraiment libre ? Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre ? On est libre de décider, de choisir, de vivre comme nous désirons le vivre, de faire des choix ? Ou bien, est-ce que nous sommes dans un déterminisme où tout a déjà été déterminé à l'avance, notamment par Dieu ? Chaque choix, chaque décision, chaque conséquence est déjà déterminée et en fait, je vis dans un scénario qui a déjà été écrit et ce que je pense que je choisis a déjà été choisi pour moi. J'aimerais tellement pouvoir répondre à cette question pour vous, mes amis. Mais je ne sais pas, je ne sais pas vous répondre. Il y a des débats, notamment entre les calvinistes et les arméniens. Nous, les pentecôtistes, souvent, on est des arméniens. Par rapport à la prédestination, les calvinistes sont très durs au sujet de la prédestination où tout a déjà été décidé, qui va aller aussi aller décider. Une fois que tu es sauvé, tu ne peux pas ne pas être sauvé parce que ce n'est pas toi qui as choisi, c'est la grâce qui t'a trouvé et la grâce est irrésistible et la foi, c'est Dieu qui a mis la foi dans ton cœur et avant la fondation du monde, il avait déjà choisi que tu serais sauvé. Donc, tu ne peux rien y faire. Déterminisme. Et nous, les arméniens, on est très fort dans le libre arbitre. J'avoue, en tant qu'arménien, je pense que c'est effectivement très fort dans le libre arbitre, notamment parce que le déterminisme et la prédestination extrême, ça fait de Dieu quelqu'un de très dur. Si Dieu a prédestiné certaines personnes au salut, ça veut dire qu'il a prédestiné certaines personnes à l'enfer. Donc, il n'est pas super sympa ? Il n'est pas super, super méga sympa quand on réfléchit comme ça ? Mais voilà, quand vous analysez tout ça, vous voyez que c'est des raisonnements qui partent de la Bible et puis on m'en parte en vrille et chacun pense un peu ce qu'il pense. Personnellement, je pense que nous sommes créés avec le libre arbitre, notamment parce que Dieu est amour. Dieu nous aime, Dieu veut qu'on l'aime et aimer quelque chose qui n'a pas le libre arbitre, c'est compliqué et être aimé par quelqu'un qui n'a pas le libre arbitre, ça n'a pas de sens. Si je ne peux pas choisir de t'aimer, comment est-ce que mon amour peut être véritable ? Vous voyez ? L'amour sans le libre arbitre, c'est un peu nul, ça ne colle pas vraiment. Or, Dieu est amour. Donc, un certain degré de libre arbitre au moins est nécessaire. Donc, par rapport à ça, je crois que voilà, on a le libre arbitre. Maintenant, est-ce que Dieu, ça veut qu'il ne pourrait pas nous contrôler ? Si, il peut le faire. À des moments, on voit dans la Bible où le Saint-Esprit saisit une personne. Saül, notamment plusieurs fois, il a été saisi par le Saint-Esprit. Il a juste commencé à parler, à prophétiser. Le gars ne contrôlait rien. Dieu peut le faire. Mais comme disait ma mère, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Dieu est un gentleman. Il ne va pas nous forcer à faire les choses. Il nous laisse notre liberté parce qu'elle est précieuse pour lui. Et que sans cette liberté, notre service n'est pas un vrai service, c'est de l'esclavage. Sans cette liberté, notre amour n'est pas un vrai amour, c'est de l'esclavage, encore une fois. Et pour que ce Dieu soit réellement amour, je pense qu'il faut qu'on soit libre. jusqu'à un certain niveau du moins. Est-ce que Dieu a prédestiné les choses ? Je crois. Est-ce que Dieu a une préscience des choses ? Donc, il a vu les choses à l'avance. Je crois bien. Et c'est très bizarre pour nous qui sommes des êtres linéaires, qui allons du début à la fin, dans un temps qui avance, qui sommes limités par le temps, qui sommes limités par l'espace, de réfléchir comme un Dieu qui n'est pas linéaire. Heureusement, la Bible nous donne un petit indice. C'était un texte qui me rendait dingue. Et avant, je ne l'aimais pas du tout parce que je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de sens, mais il était incompréhensible. Mais maintenant, je l'aime beaucoup parce que je crois que j'ai compris un peu de quoi il parle. C'est Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, nous parle d'un grand signe qui parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de douze étoiles, etc. Elle était enceinte, elle criait, etc. Ensuite, il y a eu un grand dragon, etc. Et ce dragon, sa queue a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Donc, cette femme, ce serait Marie qui est enceinte de Jésus. Le grand dragon, c'est le diable, le diable qui entraîne un tiers des étoiles du ciel. Oh, mais là, c'est la rébellion du diable. Comment ça peut se passer au même moment où Marie était enceinte de Jésus ? Ensuite, on lui dit que l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu avait préparé un lieu pour elle. Et puis, il y a eu une guerre où là, on a précipité les anges du ciel. Ça parle de Marie, mais ça parle des anges du ciel alors que la rébellion du diable c'était bien avant Marie. Et puis, ça nous dit qu'une voix qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de Dieu et l'autorité de Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères, etc. Oh, mais là, c'est la fin des temps, c'est la victoire de la fin des temps. Comment ça vient juste après ça ? Etc, etc. Ce que j'ai compris par rapport à ce texte, c'est que c'est un texte dans la Bible qui nous donne un petit aperçu de la manière dont Dieu voit les choses et dont Dieu voit le temps. Pour nous, allez, on a notre ligne du temps où Satan a été précipité et puis il y a eu le jardin d'Éden et puis il y a eu Ève et puis il y a eu puis l'an dernier après il y a eu Marie, Jésus et puis après il y a l'Apocalypse et tout ce qui se passe à la fin avec la guerre et Satan qui est vaincu à la fin. Dieu ne voit pas les choses dans cet ordre-là en fait vu qu'il n'est pas affecté par le temps. Pour lui, c'est une chose qui pour nous semble future. Pour lui, elles sont là, elles sont juste des faits et que il ne voit pas du tout les choses comme nous et il n'est pas affecté comme nous par les choses et même l'idée de libre arbitre, c'est dur à réconcilier maintenant avec l'idée en dehors du temps parce que s'il n'y a pas de temps, comment est-ce que un choix fait avant a des conséquences faites après à partir du moment où le avant et après n'existent plus parce qu'il n'y a plus de temps ? Comment est-ce que le libre arbitre a totalement du sens dans un système pareil ? J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que nos notions humaines sont très limitées. Certainement, Dieu est puissant, tout puissant même et que certainement, Dieu peut contrôler notre libre arbitre. Quelle est la portée de notre libre arbitre ? Je ne sais pas. Ah oui, parce que la question de base était, est-ce que Dieu peut vraiment contrôler notre libre arbitre ? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. La question que les gens se posent en réalité, c'est est-ce que nous avons un libre arbitre même ? Ou est-ce que Dieu c'est juste tout et il maîtrise tout ? C'est des questions un peu compliquées. Mais je pense que la Bible nous donne quelques indices et certainement, Dieu est un gentleman, il est très gentil et ne nous force pas à faire quoi que ce soit. J'espère que j'ai répondu à cette question. Merci pour votre question. C'était une question pour un pasteur. Édition 3 ! C'était chouette de passer ce temps avec vous dans ce blog. Dans ce blog ? De quoi est-ce que je parle ? Ce n'est pas un blog, c'est un podcast d'une espèce de boomer. Ok, merci à tous d'écouter. Merci pour écouter. Merci pour écouter mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir de passer ces moments avec vous. J'espère que ces histoires de Covid vont cesser et qu'un jour, je pourrai organiser un événement live en vrai avec des discussions et tout. Ce serait vraiment chouette. Merci d'écouter. Merci de liker. Je vous demande aussi de partager, de vous abonner, de commenter. Posez-moi vos questions, parlez-moi, dites-moi vos bêtises. Je suis très curieux et ça va me faire rire. Je vous aime très, 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 très fort. Ah oui, il y a aussi mon Paypal. Il y a le lien vers mon Paypal, si vous voulez. Le lien vers mon Paypal. J'ai parlé comme un... Enfin, soit... Le lien vers mon Paypal. Si vous voulez contribuer au ministère, n'hésitez pas non plus à prier pour moi. Contribuez aussi par la prière. L'argent, c'est bien, mais la prière, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, je vous aime très fort. Soyez tous bénis. C'était le podcast du pasteur avec votre hôte, le très sympa, très rondouillé pasteur Tito Muchebeli. Bye. C'est le podcast du pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada